Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui et on va parler du manga Itosan. Le manga Itosan est un one-shot des éditions Buzz-up dans leur collection HANA. Nous sommes sur un manga qui dans le genre romance, tranche de vie et drame. La série date de 2015 au Japon et de juillet 2016 en France. Oui je sais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et la série est H conciliée aux 16 ans et plus, mais je te dirais 16 ans et plus, c'est public très averti. Mais ça je vais t'expliquer donc dans la partie information, présentation du manga. Donc si la suite t'intéresse, concilions. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que dans l'ensemble je les ai énormément appréciées. Ce qui est aussi des illustrations à l'intérieur du manga, j'ai vraiment apprécié l'ensemble. Donc on est sur quelque chose de plutôt sympa. Pour ce qui est de l'illustration à l'avant, ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'elle s'étire sur le petit côté de jaquette. Voilà. Pour ce qui est de l'arrière, on est sur quelque chose de très simple, très efficace. Et on a repris en fait la marge avec les fleurs. Et on l'a d'ailleurs aussi sur le dernier côté de jaquette, mais on n'a qu'une fleur. Donc je ne vais pas te montrer, ça ne servirait à rien. Pour ce qui est de qu'on enlève la couverture, on est sur quelque chose de très simple, mais efficace. Qui correspond tout à fait à la série. Juste le titre, le nom du mangaka, les fleurs, que l'on retrouve d'ailleurs à l'arrière. C'est juste magnifique. Pour ce qui est de l'illustration, quand on ouvre le manga, je l'ai trouvée sublime. Elle correspond tout à fait à la série. Elle correspond tout à fait à ce qu'on a à l'intérieur. Le seul petit défaut, c'est que personnellement, j'aurais mis quelques petits billets d'argent. Enfin voilà, des petits billets. Parce que ça aurait convenu encore plus à ce qui se passe à l'intérieur. Quand on ouvre après, on a juste une page de sommaire assez classique. Ce que j'ai énormément aimé par contre, c'est qu'on avait les dates. Alors, est-ce que c'est les dates de quand s'est passée la série ? Est-ce que c'est les dates de chapitres, de quand l'auteur a rendu les oeuvres ? Ça, je ne saurais pas te dire. J'ai plus l'impression qu'on est sur les dates au niveau de la série. Mais je trouve ça assez bizarre quand même qu'on ait des dates aussi précises avec une année normale. Je ne sais pas, genre en 2031 ou quoi. On est sur du 2014-2015. Donc, je n'ai pas su ça vraiment. On en était. Surtout qu'il y a des volumes 48, etc. Je ne comprends pas tout tout. Donc, j'étais un petit peu perdue. Toujours utile. En tout cas, l'illustration correspond tout à fait à la série. Et voilà, la page de sommaire est tout à fait basique et classique. Et après, on commence directement le manga. Et voilà, on voit très bien la qualité du dessin. Assez simple quand même de l'oeuvre. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je vais te la montrer juste après. Et tu vas voir pourquoi la note n'est pas très très folichonne. On est sur quelque chose quand même d'assez simple, d'assez basique, très peu de décors. Et j'ai trouvé ça assez bancal, je te l'avoue. Pour ce qui est de mon avis, par contre, sur le manga, au tout début de la série, j'ai vraiment surkiffé. J'ai adoré. On était sur un gros coup de cœur. La série était intéressante, un peu violente. On était sur quelque chose qui ressemblait à Mods, qui est aussi des éditions Beaux-Oves dans leur collection Anna. Je me suis trouvée, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de lire ce manga. Parce que j'avais l'impression que c'était un Mods, mais une autre histoire, forcément. Un autre lieu, un autre contexte, etc. Donc j'avais forcément envie de lire une autre série qui pouvait ressembler à l'un de mes plus gros coups de cœur dans la collection Anna de Beaux-Oves. Malheureusement, en fait, la série a une deuxième tournure. Au tout début, on est sur quelque chose d'assez sympa, d'assez agréable, d'assez normal. Certes, il y a des scènes charnelles, mais on n'y avait qu'à prostituer, donc c'est tout à fait logique. Mais après, on découvre la vraie nature de Itosan. Donc l'homme qui emploie le jeune homme assez régulièrement pour juste passer une soirée avec lui. Il ne le touche jamais. Et là qu'on découvre le vrai milieu d'Itosan, la vraie vie d'Itosan, qui il est, etc. Je trouve que c'est vraiment passé trop dans l'extrême, trop dans la violence, trop dans le côté très sombre, etc. Et personnellement, ça m'a un petit peu déçue. Ce qui a valu que je n'ai pas lu, genre, les 30 dernières pages, il me semble, de la série. Tellement que je n'accrochais pas du tout et ce n'était pas du tout ce dont j'avais envie de lire. Certes, c'est sympa, ça donne une autre vision des choses par rapport à l'autre manga. Surtout qu'on parle de prostitution. La première série, on n'était plus sur quelque chose qui finissait bien, entre grands guillemets, et celle-ci, je ne vais pas dire qu'elle finit mal non plus. Mais voilà, on est sur quelque chose de plus sombre, de plus violent, etc. Et c'est vrai que ça ne m'a pas du tout convenu. Je n'étais pas prête à lire ça. Si encore je le savais, j'avais su dès le résumé, que je devais m'attendre à autant de violence, autant de côté sombre et de drame. Là, c'est vrai que j'aurais peut-être plus apprécié ma lecture. Mais en étant sur quelque chose, voilà, en me rappelant trop de l'autre série, etc. Je n'ai pas su apprécier la série. Sûrement à sa juste valeur, je dois l'admettre. Sûrement, mais en tout cas, ça ne l'a pas fait pour moi. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si ce cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas cette série. Est-ce que tu as donné envie de t'y intéresser ou absolument pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème Yahoui. Et je t'aime bien entendu d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation. Et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501